Finalement, grâce à la réalité virtuelle, vos élèves pourront visualiser des phénomènes complexes ou encore mieux comprendre des concepts astraits. Pour Julie Giraudon, la possibilité de naviguer et de dévoiler des caractéristiques du monde réel, difficile, voire impossible d'accès, permet de fournir un apprentissage plus adapté. Les contenus peuvent être plus faciles à s'approprier avec la réalité virtuelle parce que la façon dont moi je l'ai utilisé, c'est que l'élève a été amené à découvrir lui-même des objets, des lieux. Donc, c'est sûr que l'élève a d'abord fait la découverte de cet objet-là et ensuite il devait le décrire. Puis, parfois même, ce qu'il devait rechercher dans le lieu, il ne savait même pas c'était quoi. Donc, préalablement, il a fallu qu'il cherche. « Bon, mais je dois chercher dans l'église un bénitier. C'est quoi un bénitier? Je ne le sais pas. » Donc, d'abord, il a fallu qu'il fasse des recherches et ensuite ils sont entrés dans le lieu et là, la réalité virtuelle, ils ont marché le lieu et là, ils ont découvert cet objet-là. J'aurais pu très bien, comme enseignante, leur présenter les différents objets, les différents espaces dans un lieu de culte et je leur ai montré à travers des images, à travers des présentations. Mais là, le contenu, c'est eux qui sont allés le chercher, qui sont allés s'approprier et après ça, il fallait qu'ils comprennent, bien, un coup qu'ils l'ont identifié, c'est quoi? Ça sert à quoi? Est-ce qu'il y a des rythmes qui sont rattachés à ces objets-là, à ces lieux-là? Donc, je pense que la réalité virtuelle avait ça comme avantage dans le contenu que je voulais leur faire acquérir. On ne se le cachera pas. Le monde de la réalité virtuelle évolue rapidement. En ce moment même, des applications sont en construction et le futur semble prometteur. En quelques clics, vous pouvez déjà faire la découverte d'une variété étonnante d'outils, gratuits ou non, qui pourraient s'avérer utiles en classe. La réalité virtuelle pourra sans doute être utilisée pour aider les apprenants à concrétiser des savoir-faire plutôt abstraits ou maîtriser des contenus qui reposent sur des composantes spatiales. Certains outils pourront aussi initier l'élève à des disciplines manuelles en simulant des manipulations réelles. Les apprenants pourraient, par exemple, s'exercer à des gestes techniques dès le secondaire et même dans le cadre de leur parcours de formation professionnelle. Comme vous le constatez, la réalité virtuelle est un monde en perpétuel développement qui offre des possibilités immenses. À vous, maintenant, d'être curieux et d'explorer ce qu'elle a à offrir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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